La douche à l'italienne est devenue à la mode parce qu'elle est d'une part très esthétique, mais surtout parce qu'elle est extrêmement confortable d'utilisation, puisque son receveur est au niveau du sol. En revanche, il ne faut pas oublier que si on ne veut pas transformer la pièce en piscine, on va mettre une paroi, et l'idéal c'est une paroi de verre. Pour des raisons évidentes de sécurité, on va utiliser un verre trempé qui résiste au choc, bien évidemment. Et comme chaque installation est particulière, on va avoir besoin d'une paroi sur mesure. La solution la plus simple pour avoir une paroi de verre sur mesure, c'est de la commander, bien évidemment. Et moi j'ai choisi tout simplement de la commander par internet sur un site qui est alovitre.com, où j'ai pu commander ma paroi de verre aux dimensions nécessaires, mais aussi tous les accessoires de pose, c'est-à-dire les profilés qui vont servir à la fixer au sol et au mur, une barre de stabilisation, et le silicone qui va bien avec. Ma paroi fait donc 97 cm de largeur, ce qui fait que je vais couper mon profil de sol à 97 cm. Je reporte donc ma mesure de 97 cm sur le profilé, et ensuite on va couper à la scie la métaux, délicatement. Et j'enlève les ébarbeurs de coupe avec une lime fine. Je vais déposer un fin cordon de silicone au dos du profilé pour le coller sur le sol. Voilà, je pose donc mon profilé, bien parallèlement au receveur de douche. Une légère pression pour écraser le cordon de silicone. Et on va faire la même chose pour le profilé mural. Alors j'ai coupé le profilé mural à 2 mètres, moins 2 cm d'épaisseur, enfin de hauteur du profilé du bas, pour correspondre à ma paroi. Je positionne, bien sûr il a été encollé comme tout à l'heure, je le positionne sur le mur. Bien en appuie en bas. Alors mes deux profilés doivent être parfaitement alignés pour pouvoir insérer ensuite la paroi de douche entre les profilés. Et on va laisser sécher avant de poser la paroi. Pour avoir une étanchéité parfaite, à la fois à l'eau et à l'air, c'est-à-dire à la poussière, je vais déposer de chaque côté des profilés un masque cordon de silicone transparent. Les profilés en rue sont maintenant bien fixés par le silicone qu'on a posé hier. Et je vais pouvoir continuer. Donc je dépose en fond de profilé un cordon de silicone, le même, toujours le même silicone incolore. Et maintenant je glisse la paroi dans les profilés en rue. Voilà. Elle est posée. Et un fin cordon de silicone va assurer à la fois la fixation définitive et l'étanchéité parfaite de la paroi dans les profilés. Étape suivante. Je positionne la barre de stabilisation sur la paroi pour définir sa longueur et surtout définir le point de fixation. Donc il faut qu'elle soit à la fois d'équerre par rapport à la paroi mais aussi horizontale. Sinon ce serait vraiment pas joli. Donc je positionne. Voilà. La barre étant parfaitement de niveau, je trace sur le mur pour pouvoir la fixer. en fonction de mon repère maintenant je trace le point de perçage. Voilà. Donc perçage alors évidemment en fonction du mur je choisis la nette. Chevillage et ensuite vissage donc je visse le support de la barre et il me reste à positionner enfin poser définitivement la barre qui va être fixée par des petites vis pointeaux qu'on sert avec une clé mâle. Même chose de l'autre côté. La barre de stabilisation est fixée sur la paroi par une pince et cette pince qui est serrée sur le verre pour qu'elle n'abîme pas le verre j'insère une petite cale en plastique. Il suffit de serrer les vis pointeaux alors lesquelles vis pointeaux sont aussi équipées de petites cales en plastique souple pour que la paroi soit bien serrée mais sans aucun risque de casse. Voilà, c'est parfait. Voilà, une douche à l'italienne qui est à la fois esthétique et bien protégée puisque je peux prendre la douche sans inonder la pièce.